Et salut à tous, c'est Uju, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 3 avec la saga des conquérants. Et dans l'épisode précédent, il s'est passé beaucoup de choses très intéressantes. Du côté de Damned, il s'est un peu agrandi sur des gros catholiques polonais, qui étaient quand même pas mal résistants. Tout à fait. Moi ce que je lui ai proposé entre les épisodes, c'est que celui-ci de Gnezne, il le laisse en vie. Pourtant que c'est lui, ou son héritier. Parce que l'héritier n'est pas beaucoup mieux. Oh la vache, putain l'enfant là. I2, lui il est carrément I2 quoi. Je suis impatient de voir ce que ça va donner en grandissant, enfin si on va jusqu'à là. Mais ouais. Et de mon côté, j'ai un peu grandi sans pas faire beaucoup de choses. J'avais fait une guerre pour prendre ce territoire-ci à la Sardaigne. Et puis boum, il y a eu un monsieur, il a eu un accident, il m'a donné son héritage. Vous voyez les spams que vous avez dans vos boîtes mail ? Et bah moi j'ai eu ça, sauf que je l'ai vraiment eu. Vu comme ça. Je me suis un peu étendu là, et je suis en guerre contre le Danemark, parce que la Suède avait décidé de déclarer la guerre au Danemark. Donc je me suis dit, allez, on va quand même la faire, parce que le Danois est un hérétique. C'est un traître. Donc voilà. C'est ça. Et puis du coup, pour ma part, on continue. J'ai envoyé, enfin tu m'as donné un peu d'or, et j'ai envoyé énormément d'or à plein de gens pour qu'ils changent leur vote, parce que je suis pas loin de... Là pour moi, mon héritier n'a plus que l'Empire. Il n'y a plus de royaume, il n'y a plus rien. Il a juste héritier de l'Empire. Donc bon, après qu'il n'est pas le royaume de Hongrie et tout ça à la limite, bon c'est pas grave. Et le principal, c'est dommage quand même. On va voir. Alors ici, je vais également supprimer l'héritage du royaume de Suède, enfin l'élection du royaume de Suède. Ce sera plus simple. Et je pourrais même l'accorder en fait à quelqu'un, au plus gros, au plus puissant de toi. Est-ce que je peux t'accorder le royaume de Suède ? Ouais. Bah je vais faire ça. Non, je vais pas le faire. Je vais attendre. J'ai essayé d'inviter la Scani et Upland. C'est ça, c'est ici. Upland en vassaux. Et ainsi, j'aurai une belle Suède bien unifiée. Et c'est pas mal. Voilà. Fille en diplomatie que je devrais gagner. Et bah non. Oh putain, c'est bonif. Ah bah, je vais finir la nuit et pas de quartier. Plus de progression de sièges quotidiennes, plus 25%. Les Fontenis perdent substantiellement plus de contrôle lorsqu'ils sont occupés. Bah oui. On va faire ça. Voilà. Et ainsi, j'ai débloqué toutes les... Il est repassé premier, pardon. Juste toi là. Ah nickel. Moi j'ai débloqué toute une ligne d'héritage. Je suis plutôt satisfait. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je vais avoir pour objectif de continuer la suivante. Dynastie A, je suis une dynastie... Non, je suis une dynastie importante en route vers une dynastie célèbre. Oui. Ici j'ai quoi? J'ai des Galiciens. Pas content? Tu vas te calmer monsieur. Je te envoie un cadeau. Alors ici, ça se passe comment? Très bien. Hop, vous allez me prendre... Provins sur la côte. Alors actuellement, ils ont 26% de score de guerre parce qu'ils détiennent l'objectif. Donc ça, ça va vite changer. Tu m'étonnes. Alors c'est qui le... Le comté de Stendhal qui est... Petit-fils. Ok. Ah mais il est trop bien. Mais c'était lui que j'aurais du prendre. C'est le petit-fils en fait. Ah mais si je change tout maintenant, je pense que c'est mort. Dans ces pomeralie. Ah ouais putain, il était trop bien ce personnage en fait. Et la pomeralie, je vais le transférer au roi de Lituani. Ah mais il a un score de fou maintenant lui. Oui. 564. Tant pis. J'ai fait une connerie. J'aurais du en profiter en fait pour placer quelqu'un d'autre. Mais... C'est pas grave. Alors est-ce que... Là l'objectif... J'obtiens... Ah j'obtiens plein de trucs en fait. Duché... Bah oui je vais finir cette guerre ouais. Si j'obtiens autant de trucs que ce qui est écrit... Ouais. Je vais accepter. Bon ça me fera d'autres tout aussi plus tard. Mais... On a également vu que York était devenu indépendant. Malheureusement c'est des catholiques. Ouais. Mais ils ont la ville de York. Dans le duché ou pas ? Ouais ils l'ont. Et donc si on veut on peut récupérer une ville sainte. Euh... Il n'y aura plus qu'à la convertir. T'as pas possibilité de me donner le territoire euh... Que t'as tu sais sur le mien là ? Euh... Ouais mais je peux pas parce que c'est... En fait c'est un vassal qui a d'autres trucs ailleurs. Ah ouais. Ouais ouais. Mais sinon je l'aurais fait. Je vois. En fait j'ai regardé dès que je l'ai hérité je l'ai regardé mais c'était pas possible parce qu'il avait d'autres territoires. Ouais on... Tu regarderas plus tard et puis on verra bien. C'est un moment où ce sera possible. Ouais il y a bien un moment où il y aura moyen. Ouais c'est ça. Bah c'est histoire de récupérer au moins ça parce que c'est vrai que ça fait un peu... Hop je vais arranger ce liesse. Eh bah ça vassalise en tout cas. Putain. Y'a plein qui me... Que je peux faire donc euh... Je me prive pas. Duché de Prut. Tu m'en diras tant. Allez on va créer le duché de Mazovie. Voilà. Et on va lui donner... Chelmo... Chelmo... Sassna tu peux... Ah ouais tu pourrais aussi l'attaquer. Il a pas l'air compliqué. Chelmo... Chelmo ce serait le moment de l'attaquer. Franchement. Euh c'est entre euh... C'est près de Danzig. Ouais 37 troupes. Il a genre moins de 100 troupes. Vous êtes ça ? Ouais j'ai vu ça ouais ouais. Aucun allié. Ouais je vais le faire vite fait allez. C'est chiant faut tout lever pour ça quoi. La flemme. Le temps que t'arrives il sera déjà rendu. Limite ouais. On a une trop grosse attrition là. Mon fils est mort né. Bon bah. Trop grave hein. C'est des choses qui arrivent. On en a d'autres. Affreux mais. Bon il va à la péri je perds du stress. Bah parfait. Moi je peux aller faire la charité pour faire du stress. Ha ! Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais trouver... Un... Un court. Voilà. Accorder des titres. Tac tac tac. Tac tac. Il a 47 troupes hein. Ouais j'ai vu. Ouais ouais. Je fais gaffe quand même. Euh... Je vais lui accorder le titre de... Ça. Exiger une conversion. Il veut bien. Parfait. Ok. Alors 7 mois sans... Sans un agre. Et 3 mois avec un agre. Ouais. Effectivement c'est rentable. Je m'étonne. J'ai vu l'attrition que je me vois prendre en Danemark. Ça pique. J'ai combien d'attrition ? 500... 500 de féodaliser c'est cher quand même. C'est quoi ce comté ? Le comté de Zemplen. Pourquoi j'ai ça moi ? Alors Zemplen c'est quoi ? C'est le duché d'Ungvar. Tenez à lui. Ah. Oh bien ils vont sur la capitale. Parfait. Même pas Maisonagre moi mais bon. Pas grave. Des alliés ? Non. Des vassaux puissants. Des titres peuvent être créés. C'est aussi une alliante. Pfff. Des membres de la famille peuvent se marier. Mais oui mais... Pfff. Pour... On va prendre du prestige tiens. Franchement. Pas le bol. Mariez-vous avec qui vous voulez. Je peux vassaliser Gregors. Je sais pas qui c'est. En basse. Allez je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'il est en guerre. Tiens voilà. Avec un de tes personnages. Je m'en fous complètement. Le roi de Finlande. Ah le duc de Finlande. Il est en guerre contre. Il se défend. Si je peux vassaliser toute la Finlande d'un coup. Je ne vais pas en cracher dessus. Mais tonne. Enfin toute la Finlande. Tout le royaume de Finlande. Tout le duché de Finlande. Sacré morceau neuf Gorod. Qui a une guerre contre la Finlande. Garde indépendant. Oh fait chier. Qui veut s'indépendantiser. C'est des clodos là bas. Super. Il est quelle religion le clodo ici ? ça trouve super bon bah je vais juste mettre deux secondes sur pause vas-y vas-y appeler des alliés à la guerre l'écosse guerre d'indépendance s'il te plaît des membres de la dynastie ont pour la guerre d'indépendance ici ici j'ai envoyé ceci j'ai envoyé tout ça là bas oui j'avais besoin de ça des rebelles en plus à ça tiens toi et roi de hongrie soulager un petit peu de j'en ai marre d'avoir trop de trop de vas-sous beaucoup trop de vas-sous et le duché de bohème c'est le royaume de bohème c'est moi qui l'ai mais pareil si je peux le donner hop tiens roi de bohème te voilà maintenant reine de bohème ça me fait trop trop de vas-sous trop de mécontents une faction dangereuse il y en a encore une les pomeraniens qui veulent se révolter l'autre je le nomme roi de hongrie et direct il veut devenir indépendant quoi mais va chier peut-être pas lui que je voulais nommer à la base mais bon attend j'ai un monsieur tout nu dans ma cour ah t'as un monsieur tout nu dans ta cour ouais le fait qu'il soit à moi 6 nu en train de souiller le portrait de ma grand-mère me pousse à penser ah énorme alors soit je chasse de ma cour et je suis stressé soit je l'envoie en prison je me ferai de la piété soit je lui dis tu vas te calmer il va t'habiller et alors il m'aime bien soit je deviens déviant comme lui on est potes et à mon avis on sera tous les deux tout nu intéressant voilà je suis déviant ah bah bravo mais je suis habillé sur mon portrait c'est mon secret que j'aime bien me mettre tout nu est-ce que je peux aller voir les gens dans leur cour et me mettre tout nu chez eux non non je peux pas je peux pas venir chez d'autres rois me mettre tout nu 86% c'est le duché de masurie c'est le duché de masurie combien de temps il va mettre il va être 6 mois ouais j'aurai une petite paire de score est-ce que je peux lever les yorms non on est passé en vitesse 1 j'avais pas vu je vais mettre en vitesse 3 si il veut bien ça j'en veux pas les élections en cours oui des vassaux puissants s'attendent à une place bah oui mais bon j'ai piqué tout ça ouais le royaume de peormerani il est vraiment moche quoi je me demande si je l'aurais presque détruit le titre est-ce que si je le détruit tu crois que je pourrais recréer un truc plus propre ou pas ? ça va forcément faire un truc dégueulasse comme c'est actuellement je n'ai aucune idée euh... le royaume je pense que ça continuera à faire un truc dégueulasse c'est pas moi qui dirige le siège je peux pas faire d'assaut c'est ça ? je rejoins dans la guerre je rejoins dans la guerre de tyrannie contre le grand chef Bajon 2 j'ai trop de choses à gérer je me rends compte à quel point les royaume de peormerani sont bénéfiques il a pas récupéré l'eau non c'est bon on va faire ça c'est bien c'est un bordel sans nom clairement je sais que pour vous vous êtes imbuvable mais je fais oui à tout je fais non à des trucs 90% de scores de guerre en leur faveur ça ça me plait pas allez faites moi tomber cette capitale quoi alors ce truc là il appartient à quoi ? le duché mécène fait partie du royaume de peormerani mais c'est pas possible si alors si ça fait partie du royaume de peormerani tout ça peormerani aussi ok il a une paie blanche pour toi c'est pas possible ici non et l'autre il va récupérer le siège c'est ça non bon on va continuer ah bah si il a récupéré sogn je suppose bah non le duché de grande pologne fait partie de jure du royaume de sphalen c'est marrant ça j'ai pas comprendre pourquoi normalement ça doit faire partie du royaume de pologne non alors là bah ouais le duché de de grande pologne fait partie c'est pour ça que ça casse c'est pour ça que c'est moche en fait c'est le royaume de de grande pologne qui fait partie de jure de mon royaume et alors là je ne sais pas pourquoi allez je l'intercepte très bien je gagne du score de guerre je gagne du score de guerre ok ouais ouais et est-ce que le ce que je peux pas faire le royaume de grande pologne le donner au ah oui mais faut que je crée pour ça le royaume de pologne avant bah je peux le créer tiens fuck ils sont en train de reprendre tout ce que j'ai pris là ensuite le duché de pologne qui a les yorms accordé des titres royaume de pologne voilà et si je prends mon duché petit royaume faut pas lui donner je peux pas faire une paix blanche avec eux allez hop une guerre en moins je peux pas gérer une guerre civile plus c'est la guerre contre le danemark donc tant pis pour le danemark j'étais à près de gagner hein j'étais à 90% et puis ils ont récupéré les provinces alors que j'étais en train de défendre mon pays quel dommage bon j'ai tenté des trucs mais pfff j'ai tenté des trucs mais ça a pas l'air concluant et avec paix blanche toujours pas faut que j'aie 20% de score de guerre pour qu'ils aient une paix blanche Hans je te libère à ça ouais c'est le bordel je ne sais pas quoi penser de tout ça mais bon on perçoit qu'à 74 ans hein ah bah voilà voilà au moment voilà au seuil de la mort consomption voilà 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 alors je dois avoir du retard parce que moi j'ai toujours pas eu le message comme quoi t'étais mort euh mort non je suis pas mort je suis au seuil de la mort ah ouais donc t'as un an avant de mourir c'est ça ? je crois que c'est ça ouais 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 on va tenter avec de l'or de pfff est-ce que je claque vraiment de l'or de toute façon faut bien crever hein non allez c'est terminé ah bah voilà j'ai encore grossi mon pays sans rien faire j'ai joué oh le Novgorod il a implosé ici et maintenant la finlande est occupée par la ruse blanche ah tiens moi j'ai un problème ah ils sont là bas bah j'en vais aller les taper ici on est loin de la ouais moins 20 c'est très bien ça les écossais voilà ah voilà tu es mort mais tu as gardé un empire uni tout à fait j'ai beaucoup moins de territoire sauf malte malte est indépendant ouais bah ça c'est pas très grave franchement ça c'est pas grave donc la bohème ok la pologne bah lui il me déteste maintenant désire le duché de haute silésie de bas silésie parce que ça appartient à à la pologne c'est ça ? au royaume de pologne mais moi je veux bien te le donner allez prends tu prends et calme toi ouais de haute silésie transféré ensuite transféré alors la basse silésie je sais pas pourquoi je peux pas la lui donner peut-être pas parce qu'elle est en guerre je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas la poméranie si je décidais de créer le royaume ouais bah ouais c'est ça en fait le gros truc il me fout dans la merde c'est au milieu là il y a le je comprends pas pourquoi le duché de haute pologne est passé au royaume dans le royaume d'osphalen je ne sais pas pourquoi pourtant je l'ai créé je l'ai donné j'ai transféré le vassal au seigneur euh et au seigneur du royaume de roi de pologne ça ne l'a pas incorporé dans son royaume j'aurais peut-être dû lui donner directement je ne sais pas je ne sais pas ouais c'est un truc un peu bizarre quand même puis après bah ça ouais c'est bien ça c'était pas à moi ça c'est à moi c'est à moi c'est au royaume de francie orientale ouais mais ça je m'en fous ok bah écoute on va je vais mettre juste en vitesse 2 parce que le temps de 1 se protéger contre les complots est-ce qu'on peut ériger une pierre unique on va le faire est-ce que je suis max à 25% ? on met un successeur ouais bah on va voir il est plutôt dans l'érudition lui connaissance du corps fidèle ok on va garder ça on est en érudition avec un petit bonus il y a quand même 10 000 troupes mais c'est moins que 25 000 avant quand même ouais mais c'est le temps que les gens s'habituent à toi c'est ça ils te donnent moins parce qu'ils ne t'aiment pas donc hop celle-ci c'est fini la guerre civile enfin la guerre euh des gens pas contents elle est faite maintenant faut que je fasse l'autre guerre je désire le comté de Zatek 3 de mes vassaux même pas bon bah elle même pas désire le comté de Zatek tiens l'andalousie est intégré c'est ça si je comprends bien un empire non d'accord ils me disent que l'andalousie est intégré au royaume de jour en empire de mercy que ça n'est pas le cas ça n'a aucun sens qui c'est qu'on a en intendant sympa ? des ducs j'essaie de voir un peu mes rois aussi qu'il a ce roi là il est bon quoi merde en martial lui aussi bon 11 en intendant c'est pas ouf mais on va quand même le nommer maître espion roi de pologne ouais c'est fait ah bah voilà 100% hop ainsi soit-il disperser toutes mes troupes euh non ça non par contre faut que j'aille voir toi je peux peut-être te vassaliser voilà et toi Laskani je peux te vassaliser très bien ici toi je peux pas toi non plus ok ça c'est un peu plus propre toi ici je peux pas te vassaliser toi non plus parce que t'es en guerre toi t'accepterais pas c'est pas grave ah bah on s'est bien mis et là c'est qui ? ah c'est Gwyneth qui est indépendant aussi donc l'Aquitaine a dû mourir euh vassaliser oh vassalisation forcée de l'arène 9500 de prestige non t'es un hop ouais t'es un 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 Oh, dommage. 9 Geroad, qu'est-ce que tu dis ? Oh, on peut faire ça. Autre. Oh, nouer une amitié. 100% de réussite d'une amitié avec toi. Avec moi ? Ouais. Tollir. Allez, marie-toi avec ma cousine. Vas-y, rente 8 heures, ce sera moi. Prendre une concubine. Toi. Transférer. Toi, je te transfère. D'ailleurs, je vais même faire plus simple. Scanny, tu me kiffes. Toi, tu ne me vus pas. Mais qui est ici ? Toi. Non, c'était... Ok, j'ai une rébellion. Une faction qui se rebelle. Ils sont 5. C'est que des ducs. Dont une reine. Oh putain, je vais prendre cher. Ok, j'ai... Ils sont combien en face ? 14 000 et moi, je suis 6 000. Oh, oh. Bon, on verra ça au prochain épisode de toute façon. Mais un... Ouais. Là, je fais quelques transferts de vassaux. Vas-y, vas-y. Ainsi, j'ai nommé un roi en Suède. Un problème au moins sous ma gestion. Il va même prendre la Finlande. Hop. C'est une bien belle Suède. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ah oui. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est... Proposer de rejoindre la guerre de libération. Bon, après, cette guerre, ce n'est pas grave. Tu perds juste ton niveau d'autorité, je pense, en la libération. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais je vais quand même préparer mes troupes. Depuis Laskani. Et je pense qu'on pourra faire ça dans le prochain épisode. Ce sera ta guerre. C'est ça, tout à fait. Comme d'habitude, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, on ne va pas vous le répéter. Vous savez ce que vous avez à faire. Les prochains épisodes risquent d'être plein d'actions. Autant de ton côté... Enfin, de ton côté, en tout cas, pour le prochain, c'est sûr. Et puis, de mon côté, il y a plein de choses qui se libèrent. Il y a eu quelques morts, donc j'ai plein de trucs à aller conquérir. Autant en Scandinavie que... Autour de la Méditerranée. Donc, franchement... Ouais, et toi aussi, tu pourras aussi venir te poser. Parce qu'il y a des cadeaux pour toi. Tu pourrais prendre Venise, tu pourrais prendre des trucs comme ça. Tout à fait. Le futur est plein d'actions. Ah ça, ouais, il y a de quoi s'occuper, c'est clair. Sur ce, on va se laisser et on va se retrouver dès mardi prochain pour un nouvel épisode. Si tout se passe bien. C'est ça, tout à fait. A plus les gens, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada